Les voies d'enfants sans motifs C'est accepté par les fonctionnaires Article 375 du code civil Santé, sécurité, moralité Ces termes là ne signifient rien Ils sont tellement vastes Qu'ils ne définissent rien Or le droit c'est la définition Donc les fonctionnaires ont accepté Depuis 1958 De voler des enfants sans raison Sans raison Dans les années 70 On a enlevé à des mères Qui avaient fait un adultère Leurs droits parentaux C'est très grave Et on leur avait placé leurs enfants jusqu'à 18 ans En 1983 Ces mêmes fonctionnaires Qui volaient déjà nos enfants de manière abusive Puisque sans motif Ont considéré comme normal De rentabiliser le vol des enfants Puisque les départements Depuis 1983 Avec la décentralisation Ont obtenu des subventions Plus les départements placent d'enfants Plus ils ont de subventions Ça s'appelle du trafic d'êtres humains D'accord ? Donc les fonctionnaires Ont accepté le vol des enfants sans motif Et le fait que ce soit rentable Et devenu rentable pour les départements En 2010 Par le décret 2010-1520 Extrêmement criminel Qui légalise la pédophilie Qui légalise la pédophilie en France Les fonctionnaires Acceptent Le viol des enfants A partir de 10 ans Et les enfants Issus des viols L'affaire de Luna A Saint-Brieuc Est significative La petite Luna Violée en famille d'accueil Enceinte de jumeaux Il y en a un qui meurt On l'opère Et l'autre Les milieux médicaux Ont laissé la petite Faire une grossesse C'est très grave Donc on utilise le ventre De nos filles Pour fabriquer des bébés On n'est plus dans la protection De l'enfance là On est dans le grand délire Donc Nous avons donc des fonctionnaires Qui se disent Des gens sérieux Qui acceptent tout ça Depuis des décennies Aujourd'hui Il y a 500 000 enfants En France placés Il y a 76 000 adultes Prisonniers Jugés En correctionnel Ou aux assises Mais jugés Avec leur dossier Nous on a 500 000 enfants Volés Dans ces conditions là Donc la France Est une prison pour enfants Les fonctionnaires français Font du trafic d'êtres humains D'accord Et parce que maintenant Nous on dénonce La pédophilie Les viols des enfants Le fait que nos enfants Soient livrés A des violeurs A des réseaux pédophiles Que ça ne dérange pas Les départements Que tout baigne Dans le meilleur des mondes Le plus criminel qui soit Et bien parce qu'on dénonce Tout ça On nous colle Des diffamations Qui ne peuvent exister Puisque les départements Nous ont volé Nos enfants sans motif Donc les départements N'ont pas de titre Ça veut quand même dire Et ça il faut que vous en ayez conscience Que nous sommes face aujourd'hui A des fonctionnaires L'ASEU Les juges Tout le domaine social Tout le domaine médical Et tout le domaine éducatif Éducation nationale Tous ces gens Ont validé ça Alors c'est pour ça que Les sociaux Nous volent nos enfants Sans motif Ils ne font qu'appliquer Ces textes C'est pour ça que Le milieu médical Ne dénonce pas Les viols de nos enfants Parce qu'ils dénonceraient Tous leurs collègues C'est pour ça que L'éducation nationale Montre à nos enfants Des images pédopornographiques Parce qu'il faut bien protéger Les pédophiles Donc on les dédouane d'avance Comme ça les victimes diront Ah ben non Les images et les dessins Que je vous fais Ce sont les images Des crimes qu'on m'a fait Et les pédophiles Ils diront Ah non 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 C'est les images Qu'ils ont vues à l'école Donc l'éducation nationale Vient dédouaner Les violeurs Et les magistrats Nous volent nos enfants Participent A nous voler nos enfants Participent à nous persécuter Pour diffamation Et protègent les pédophiles Puisque selon l'article Le décret 2010-1520 Il est normal De violer un enfant A partir de 10 ans Donc il faut que français Vous ayez compris Face à quoi nous sommes Et nous devons dire A ces fonctionnaires Une seule question Soit vous êtes Pro-pédocriminel Soit vous êtes Contre la pédophilie C'est tout Soit pour Soit contre Comme ça on verra Qui respecte le droit français Et qui le bafoue Allez voir Rendez-nous nos enfants Par Merci Vous qui regardez cette vidéo N'hésitez pas à partager Jusqu'à ce que La personne A qui je m'adresse Puisse écouter ce message Je m'adresse à une assistante sociale Qui s'appelle Madame Dalloul Qui était dans mon dossier En 2008 Quand je fais appel À l'Age L'aide sociale à l'enfance Pour garder mes deux premiers enfants Pendant mon accouchement De mon dernier enfant Mon petit garçon C'était en 2008 C'était en 2008 Madame Dalloul Je fais appel à vous Mes chers amis N'hésitez pas À partager cette vidéo Parce que c'est très important En ce moment Je souffre Je suis paralysée De ma partie droite Je souffre la nuit Je ne dors pas Je ne vois pas mes enfants Cette assistante sociale Connaît bien mon dossier Elle a été mandatée Par la juge Suite à ma demande À l'Age Parce que je n'avais personne Pour garder mes deux premiers Pendant mon accouchement C'est elle qui était là Pendant mon accouchement Qui m'avait assistée Ça s'était bien passé Après mon accouchement Elle est venue me voir Pour me dire Où est le père de l'enfant Elle avait assisté Je dis Madame Je vous ai déjà expliqué Que le père de mon enfant M'a abandonné Et il n'a pas voulu le bébé Alors j'ai assumé De garder le bébé Jusqu'au bout Il a voulu Que j'ai avorté Je vous avais dit La vérité Madame Daloul Quand vous êtes venue Me voir Pour me dire Il y a quelqu'un Qui dit Qu'il est le père Je vous ai dit Mais c'est qui Quand vous m'avez dit C'est monsieur Aspiller Je vous dis Il est venu me voir Pour me proposer Trois mille euros Je vous avais répondu Je lui ai envoyé Balader Il m'avait expliqué Qu'il a déjà un enfant Il est en état d'expulsion Qu'on va lui expulser Du territoire Avec deux enfants Il y aura des papiers En France Mes enfants Ils ont besoin de moi Et moi aussi J'ai besoin d'être aidé J'ai besoin d'être aidé J'ai besoin d'application J'ai besoin d'être aidé